donc bienvenue à notre formation des digital grouilles aujourd'hui on va voir comment fabriquer une tente de nuit donc voilà notre feuille qui est là qui a deux parties il y a une partie qui a les écritures et il y a une partie qui est vierge donc on va diviser les deux et en deux parties voilà la partie vierge est toujours en rond la partie qui a les écritures reste toujours en bas donc maintenant on inverse le papier on a quatre angles qui sont là il y a deux angles qui sont fermés et il y a deux angles ouvertes donc on prend les deux angles on l'ajuste au milieu pour que ça soit pointu donc il faut que ces deux angles soient égaux après on aura deux parties les deux angles qui sont là ouvertes on plie celle là vers le haut et celle là vers le bas donc maintenant on a notre tente de nuit qui a une forme de chapeau maintenant on replie sur quatre angles à l'intérieur que ça soit de manière bien pointu n'est ce pas voilà et laisser les bien pour que ça soit bien pointu donc voilà nous avons une forme de chapeau qui est là et après on prend notre forme de chapeau on met les deux mains comme ça toujours les deux mains qui sont là et ceux là vous tirez un peu pour avoir un peu de souplesse après vous appuyez toujours que ça soit de manière pointu n'est ce pas vous pliez bien vous prenez ceux là les deux angles qui sont toujours ouvertes vous prenez une angle vous la pliez que ça soit de manière ça dépasse pas cette ligne ça doit toujours s'arrêter sur la ligne la dernière ligne n'est ce pas et celle là aussi de même façon donc si vous remarquez d'ici vous remarquez qu'elle est toujours à la dernière ligne elle s'arrête toujours à la dernière ligne n'est ce pas et voilà on a notre tente de nuit qui est là construite maintenant on remarque pour remarquer que notre tente de nuit est bien faite on remarque toujours que les trois boules sont toujours pointus voilà c'est toujours pointu et les deux angles là ne dépasse pas la dernière ligne si vous remarquez les deux angles restent toujours à la dernière ligne et en troisième et la dernière l'écriture de digital green apparaît toujours il faut qu'elle soit toujours visible donc on vous remercie